salut salut la famille j'espère que vous allez bien et je vous fais cette petite vidéo j'espère et que je ne serai pas long et c'est juste pour essayer de revenir sur les propos que j'ai tenu dans un direct dernièrement et en tout cas je me mets à la place de tout le monde je me mets à la place des béninois que j'aime beaucoup et que je respecte je me mets à la place des ivoiriens un peuple très très accueillant aussi que je respecte et vous avez raison vous devez être aussi en colère pour ceux qui ont suivi les buts de mon direct déjà une chose j'ai m'adressé au public congolais c'est pour ça que c'était en lingala parce que si je m'adressais à un public plus large j'allais parler en français j'étais en train de parler de comment ma chanson au lundi que j'ai sorti dernièrement continuer à faire des prêves comme on va encore en décembre à la fin de l'année c'était la chanson de l'année ici au pays au Congo Kinshasa et c'est comme ça comme c'était un direct il y avait beaucoup de réactions des fans qui disaient mais non comment alors expliquer que c'est d'autres artistes qui sont en train de gagner des trophées et pourtant nous sommes en train de voir le succès de la chanson au lundi et même mes autres chansons qui voilà ne gagnent pas des trophées comme beaucoup d'autres artistes qui en gagnent en tout cas et c'est là que je me suis dit non il fallait passer les messages clairement moi je souhaite d'ailleurs qu'on ne mélange plus dans les organisations des trophées qui ne sont pas crédibles il y a beaucoup 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 d'épreuves qui montrent qu'ils ne sont pas crédibles qu'on ne doit plus s'effier à ça qu'ils n'ont plus droit à notre attention c'est là même que j'ai dit comment un artiste comme Fanico ceux qui n'ont pas compris ça c'était un lingala un peu je vous explique comment un artiste comme Fanico qui a commencé à faire des tubes depuis pas en 2020 s'il vous plaît on va lui mettre et lui limiter dans une catégorie de newcomer newcomer c'est en anglais ça veut dire un nouveau débutant donc quelqu'un qui vient à peine de commencer à faire la musique pour moi j'ai dit clairement c'est une bêtise parce que je respecte l'artiste comment un artiste qui fait des tubes après tubes comme DJ Kerozen on va lui limiter dans une catégorie musique gospel on se connaît entre nous on est africain on se connaît surtout francophone on se connaît on sait comment DJ Kerozen fait des tubes chaque année on va trouver ça normal on va se taire juste parce que c'est une organisation qui par exemple peut-être est dans un autre continent mais c'est par rapport à la musique africaine l'Afrique on se connaît il y a des francophones il y a des anglophones il y a des lusophones tout ça des artistes entre nous on sait on voit le travail c'est les fans qui sont en train de voir tout ce qu'on est en train de faire et quand j'ai passé ce message là c'est là que les gens qui sur moi profitent à toutes ces injustices avoir des trophées même quand on ne mérite pas c'est ces personnes là qui ont cette rage de vouloir transformer mes propos et vous mettre en colère les béninois un artiste comme Fannico ceux qui m'étonnent même quelqu'un avec qui je parle très bien on est très souvent en contact sur WhatsApp comment je vais cracher sur un artiste qui est déjà un ami pour moi comment je vais cracher sur un artiste comme Kérosène que je respecte vous savez comment c'est difficile aujourd'hui en Afrique de faire des tubes parce qu'on est en face des gens qui sont aussi en train de faire de fournir beaucoup 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 d'efforts là je parle des anglophones qui chaque année on voit qu'ils sont en train quand même de se démarquer et voir un artiste comme Kérosène comment on est en train de minimiser son travail et tout ça on va trouver ça normal donc je suis pour les artistes je ne suis pas contre les artistes DJ Kérosène si tu me suis mon frère je te respecte beaucoup parce que tu fais beaucoup pour la musique africaine Fannico c'est mon poteau ce n'est pas normal tout ce qu'on est en train de raconter même lui-même il est étonné c'est pour ça que vous voyez qu'il est calme parce qu'il est étonné il voit comment les gens sont en train de diriger la discussion dans un autre délire quoi voilà on reste une même famille partout où vous êtes en tout cas c'est pour vous qu'on fait cette musique on ne fait pas ça pour qu'on soit coté par des organisations qui ne sont pas aussi justes donc c'était simplement ça le message de mon direct donc merci à vous tous qui m'avez suivi que Dieu vous bénisse on est ensemble sur les réseaux tous nos rendez-vous sont sur mes pages donc bientôt je serai à Libreville je serai à Lubumbashi Kinshasa aussi est parmi les dates prévues pour décembre votre artiste qui vous aime Enos, One Love Sous-titres par Jérémy Diaz